Jean-Michel Groven, essayiste pour 2013 de l'Apocalypse économique. Il s'agit d'un essai qui est axé sur la mondialisation, la mondialisation avec toutes les conséquences qu'elle emporte au niveau de baisse du niveau de vie pour les pays développés. C'est un essai que j'ai voulu, non pas uniquement descriptif, concernant tout ce qui est conséquences, comme je l'ai dit, en termes de baisse du niveau de vie, de baisse et de stagnation de la croissance dans nos pays. J'ai voulu essayer d'aller un petit peu plus loin que la simple description. J'ai voulu essayer de savoir ce qui se cachait derrière cette mondialisation. Je viens d'un milieu, j'ai travaillé depuis une vingtaine d'années dans le milieu politique. Je suis toujours collaborateur d'élus. Et j'ai été frappé depuis de nombreuses années par le fait qu'on accepte de manière presque inéluctable des choses qui s'appellent le libre-échange, des choses qui s'appellent le chômage de masse depuis les années 70, pratiquement dans notre pays. J'ai toujours été frappé par le fait que lorsque désormais on atteint 2% de croissance, on s'extasie en disant que c'est un miracle économique, comme par exemple l'Allemagne en ce moment, qui est à peu près 2% de croissance. On donne ce pays en exemple, mais il faut savoir que 2% de croissance dans les années 70, encore, c'était des très mauvaises années. Dans un milieu politique qui est censé protéger la population, on a toujours comme mot à la bouche le mot inéluctable. Alors tout est inéluctable désormais. L'ouverture des frontières, c'est bien entendu la chose la plus inéluctable. La baisse du niveau de vie, vous savez, on ne peut pas faire autrement. On a tous essayé contre le chômage. Et en discutant avec les élus, notamment les parlementaires, qui sont censés théoriquement être à la pointe de tous ces mécanismes, je me suis aperçu qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ignorance derrière tout ça. Alors, il y a quelques années, on n'était pas beaucoup à l'époque à vouloir faire en sorte que le débat sur le protectionnisme puisse être mis en avant. J'ai essayé avec un ou deux députés et sénateurs qui ont voulu au départ créer une petite dynamique en ce sens. On a essayé de voir un petit peu ce que pensaient les parlementaires de tout ce mouvement. Alors, on a été assez effrayés finalement parce qu'entre l'ignorance des mécanismes économiques, avec les poncifs qui cessent d'être pris pour des vérités à l'état pur, on s'aperçoit que finalement, le monde politique a accepté un déclin inéluctable de l'économie. Et c'est quelque chose qui est extrêmement triste. Et derrière tout ça, finalement, on voit qu'il y a une espèce de nouvelle, presque inquisition, qui nous interdit de penser. Alors, inquisition, caractère inéluctable de la mondialisation, acceptation des inégalités, acceptation de choses qui vous passent, on ne peut plus discuter de rien. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça ? Alors, effectivement, rien n'arrive par hasard. Ça, c'est clair qu'il y a encore 50 ans, vous pouviez discuter du protectionnisme ou du libre-échange, personne ne vous disait que vous êtes un hérétique, vous n'avez pas le droit de penser comme ça. Sur d'autres sujets, c'est la même chose. Je veux dire, aujourd'hui, sur l'immigration, sur plein d'autres choses, on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit. Si vous dites qu'Angela Merkel impose ses vues à l'Europe, vous êtes germanophobe, etc. Alors, on s'est dit, mais il y a quand même une chose qui s'est passée depuis les années 60, 68, notamment, c'est que les élites ont profondément changé. Qu'est-ce que c'était que les élites avant ? Avant, les élites, il y avait un peuple qui avait son élite, et l'élite et le peuple étaient, je dirais, en osmose. Alors, bien sûr, il y avait des élites de droite, des élites de gauche, il y avait des élites catholiques, des élites communistes, mais grosso modo, on avait une petite élite avec un peuple numériquement très important, et l'un et l'autre naviguaient ensemble, naviguaient de pair. Il s'est passé un événement, à mon avis, très important après la guerre, c'est l'augmentation énorme du nombre de gens qui sont passés par l'université, par l'enseignement supérieur, et j'ai appelé cette nouvelle caste qui ne cesse de croître, parce qu'il faut savoir qu'il y avait au début du siècle quelques pourcents de gens qui passaient vers l'université, à partir des années 68, 70, ce sont des phénomènes de masse, aujourd'hui vous avez pratiquement une personne sur deux, voire plus, qui passent par l'université. Alors, quand on passe d'une élite numériquement très petite, avec un peuple qui est alphabétisé, bien sûr, mais qui n'est pas passé par l'enseignement supérieur, à un autre monde, où vous avez 50% des gens qui sont supériorisés dans leur tête, c'est-à-dire que lorsqu'on est simplement au niveau de l'alphabétisation de masse, et lorsqu'on est dans l'enseignement supérieur, on n'a plus la même conscience de soi-même, on n'a plus la même conscience des choses. On pense beaucoup plus de manière individuelle, peut-être même voire de manière narcissique, quelque part. Et là, j'ai repris des études qu'avait faites, notamment Emmanuel Todd, qui montraient l'impact énorme sur la politique, sur l'économie, sur la façon de penser du niveau d'éducation. J'avais toujours été frappé, et c'est lui qui l'avait montré, c'est que dans la France du 18e siècle, à partir du moment où vous avez eu 50% des gens qui ont été alphabétisés, c'est-à-dire vers 1760, 1770, vous avez eu la révolution de 1789 quelques années après. Il s'est passé la même chose en Russie, avec un peu de décalage, en 1917. Donc je pense sincèrement que le nombre d'éduqués, d'éduqués supérieurs, d'éduqués alphabétisés, est très important pour comprendre la façon dont fonctionne le monde. Lorsque vous avez 50% d'une population qui est passée par l'enseignement supérieur, elle va réfléchir complètement différemment d'une population qui est simplement alphabétisée, comme elle l'était au début du siècle. Alors, quel est le lien entre cette façon de penser et la mondialisation, et puis d'autres phénomènes aussi, qui sont le phénomène, par exemple, comme je l'ai dit, un peu du politiquement correct, cette idée que l'on n'a plus la possibilité de... Il y a des vérités, des vérités d'évidence. Il y a, par exemple, dans la société, une société de victimes. Les sociétés de victimes, vous avez évidemment, vous avez les immigrés qui sont des victimes, vous avez les femmes qui sont des victimes des hommes, on le voit tout le temps, on vous parle de femmes battues, etc. Il y a les gays qui sont également aussi, quelque part, des victimes, etc. On n'arrête pas de faire des commémorations de la Shoah presque plus qu'après-guerre. Des choses assez bizarres comme ça. Et puis la mondialisation, qui est une autre forme de... Je dirais, oui, on peut dire de totalitarisme intellectuel, puisque dès que vous vous dites, ah, mais il faut remettre des protections commerciales à l'Europe, vous êtes... vous passez pour le dernier des Nord-Coréens, vous passez pour un analfabète, vous passez pour un crétin, tout simplement. De moins en moins, bien sûr, maintenant, mais je vous assure qu'il y a quelques années, c'était encore le cas. Et rares étaient les Manuel Todd ou les Maurice Allais qui osaient entrer dans le vif du sujet. L'idée, c'est de dire qu'il y a une nouvelle classe, en fait, qui est en formation, une nouvelle classe sociale, véritablement, qui est en formation dans tous les pays, je dirais, les anciens pays riches, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis et le Japon. Cette nouvelle classe sociale, la classe des supériorisées, elle va avoir une autre vision du monde, une vision qui est beaucoup plus inégalitaire, forcément, puisque vous êtes 50% de la population, et vous avez 50% qui n'est pas passé, comme vous, par l'enseignement supérieur. Pourtant, vous avez envie de vous sentir supérieur. Mais comment se sentir supérieur quand vous êtes 50% ? C'est une masse énorme, 50%. Même 30%, c'est une masse énorme. Moi, je pense que le nouveau système politique, qui est binaire, le nouveau système politique, c'est à la fois la pensée unique économique, mondialisation, obligatoire, etc., et le politiquement correct, tout aussi obligatoire, sinon vous êtes diabolisé, vous êtes fascisé, vous êtes ostracisé, comme un hérétique au Moyen-Âge, c'est exactement comme ça. Donc, cette nouvelle politique, elle est faite uniquement pour qu'une nouvelle élite, une nouvelle hyper-classe mondiale puisse émerger. Si vous ouvrez complètement les frontières, il se passe, mais ça, déjà Keynes le disait, beaucoup d'économistes le savent, si vous ouvrez les frontières, il va se passer qu'au niveau mondial, il va y avoir un seul marché du travail. Le salaire des pays riches va baisser, le salaire des pays émergents va augmenter temporairement, jusqu'à avoir un salaire mondial, et lorsque les pays émergents n'auront plus la possibilité de déverser leur surplus chez nous, eux aussi vont connaître la baisse de la croissance, comme nous on le connaît déjà. Alors, de tout ça, de ce salaire unique, il y a bien entendu, il y a quelques personnes qui vont s'en sortir. Évidemment, si vous êtes avocat, si vous êtes ingénieur, si vous êtes journaliste, si vous êtes grand universitaire, fonctionnaire de la fonction publique bien payée, etc., etc., la mondialisation, c'est génial pour vous. Vous avez les prix des iPhones qui sont de plus en plus bas, tandis que votre salaire, lui, il n'est pas encore trop touché par la mondialisation. Ce n'est pas le cas des ouvriers, ce n'est pas le cas des employés, et c'est de moins en moins le cas des cadres du secteur privé. Mais bon, grosso modo, il y a une hyper élite qui est en train d'émerger, d'autant que, comme il y a des inégalités, il y a de l'argent qui se déverse dans la bourse, forcément. Tout le monde sait que lorsque le revenu augmente, l'épargne augmente. Ce n'est pas la consommation qui augmente proportionnellement, c'est l'épargne. Et ça vous explique que depuis une vingtaine d'années, depuis les années Reagan, Thatcher, vous avez corrélativement l'augmentation des inégalités et des masses d'argent énormes qui se déversent dans la bourse. Alors, vous avez les salaires qui stagnent ou voire même qui régressent, et il y a une baisse de la demande, et la baisse de la demande fait une baisse de la croissance. J'ai expliqué dans mon livre comment on s'en est sorti depuis une dizaine d'années, alors que depuis une dizaine d'années, vous avez la Chine, l'Inde, le Brésil, la Russie, la Turquie, qui sont des vraies puissances économiques. Maintenant, comment on s'en est sorti pour éviter que la croissance ne se casse complètement la figure ? C'était par l'endettement. Alors là, aujourd'hui, tous les jours, il y a à peu près un sommet européen pour dire, écoutez, il faut arrêter l'endettement, il faut arrêter l'endettement. Oui, mais le problème, c'est que sans endettement, on n'a plus du tout de croissance. Endettement privé, endettement public. Il ne faut pas croire qu'il y a uniquement les Grecs qui se sont endettés grâce au taux d'intérêt allemand. Les plus endettés, ce sont les Anglais et les Américains, au niveau privé. Et ce seront certainement les premiers qui vont se casser la figure lorsque la vraie crise, parce que ça, ce n'est pas encore la vraie crise, va arriver. Donc, je pense que derrière tous ces mécanismes de mondialisation, de politiquement correct, il y a une toute petite élite qui est en train d'émerger avec les deux choses dont elle a toujours eu besoin, dont a toujours eu besoin une élite, c'est-à-dire de l'argent et de la bonne conscience. Quand vous étiez au temps de l'aristocratie, la bonne conscience, on n'en avait pas trop besoin parce que le roi était le représentant de Dieu sur Terre. Après, entre le XVIIIe siècle et jusqu'à maintenant, vous avez ce que j'appelle les temps démocratiques, c'est-à-dire avec l'alphabétisation de masse, les gens sont devenus libres et égaux entre eux. C'est le message de la révolution de 1989. Et là, la bonne conscience, en fait, elle venait de l'élection. C'est pour ça que la démocratie, l'âge d'or de la démocratie, c'est quand même le XIXe et le XXe siècle. Malgré les grands totalitarismes, c'est quand même l'âge d'or de la vraie démocratie, la démocratie électorale et représentative. Depuis, alors c'est un mécanisme, bien sûr, très lent, je ne vais pas dater ça de 1968, ce serait stupide, mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, progressivement, dans tous les pays, les premiers touchés, ça a été les États-Unis, émerge une nouvelle élite avec une nouvelle mentalité, de nouveaux besoins, de nouveaux besoins en argent, de nouveaux besoins en bonne conscience et je dirais même en bien-pensance. Parce que ce qu'on appelle la bien-pensance ici, le politiquement correct, qui irrite, il faut le dire, de plus en plus la population, parce qu'il devient infernal, je veux dire, vous ne pouvez plus rien dire sans vous retrouver devant votre avocat, devant votre avocat et devant la justice, vous ne pouvez absolument plus rien dire. Donc, cette nouvelle élite est en train de créer un monde uniquement fait presque à son image, pour elle, par elle et uniquement pour elle. Donc, l'idée de cette nouvelle hyper-classe mondiale, c'est un peu le sous-titre de mon livre, c'est l'hyper-classe mondiale à l'assaut de la démocratie et de l'économie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle va être à l'assaut de la démocratie et de l'économie ? Bon, je viens de le dire, le libre-échange est en train de s'auto-détruire. Depuis les années 30, on sait que le principal moteur de la croissance, c'est la demande. Il n'y a qu'à voir tout simplement en ce moment quelle est la problématique des marchés financiers, des agences de notation. Et pourquoi il va y avoir un sommet à peu près européen tous les 5 jours ou tous les 10 jours et qui ne servira strictement à rien. Pourquoi ? Parce que en même temps, on vous dit que vous êtes trop endetté. D'accord, c'est vrai, vous êtes trop endetté, vous avez une charge de la dette qui est beaucoup trop importante. Mais en même temps, lorsqu'on fait des économies d'impôts, parce que les hommes politiques ne pensent qu'à ça, faire des économies d'impôts, on baisse l'état-providence sans trop éveiller l'électorat à cause de l'élection présidentielle en France, mais en grosso modo, c'est ce qu'on fait, on baisse les dépenses publiques et tout d'un coup, on se dit, mais oui, mais la croissance est en baisse aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben, les avances d'opération reviennent à la charge en disant, mais là, la croissance est en baisse, ça ne va pas non plus. Alors, en fait, ils ne sont jamais contents, mais on est arrivé à la contradiction fondamentale même du libre-échange. C'est-à-dire que sans demande, vous n'avez pas d'offre. C'est l'inverse de la loi de Jean-Baptiste C qui disait que l'offre crée sa propre demande. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis fondamentalement keynésien. Je pense qu'il n'y a jamais d'équilibre pur et parfait dans l'économie. Il y a des déperditions d'informations et il faut absolument soutenir la demande. Ce qu'on n'avait pas fait dans les années 30, on avait beaucoup créé de produits nouveaux, mais on n'avait pas donné assez de salaire aux ouvriers. Il n'y a que quelques personnes comme Ford qui avaient compris que s'ils donnaient beaucoup d'argent à ses ouvriers, ils allaient peut-être lui acheter ses voitures. Il y a des gens comme ça qui avaient compris, mais pas beaucoup. Roosevelt avait compris un petit peu aussi. Ce qui est aussi fantastique, c'est qu'à partir des années... Ce qu'on appelle les 30 glorieuses, 45-75, c'est la concrétisation de toutes ces idées qui sont nées dans les années 30. On a eu les plus formidables années de croissance pratiquement depuis que le capitalisme existe. et depuis 1974-75, la nouvelle élite a commencé à diffuser son message de libre-échange. Ce qu'on constate, c'est que dans tous les pays, vous avez eu une baisse de la croissance progressive, progressive, très progressive. Alors bien sûr, vous avez certaines rémissions, vous avez des moments où on a créé tellement de monnaie, où on s'est tellement endetté, où la bourse est devenue un tel jeu de casino, qu'on a eu quelques bons moments de croissance. Mais jamais, 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 on a retrouvé les 6-7% de croissance qu'on avait encore dans les années 60. Et ce mécanisme-là, c'est-à-dire créer un salaire mondial pratiquement unique, il va nous tuer. Il va nous tuer tout simplement parce qu'à un moment donné, les pays émergents n'auront plus la possibilité de nous vendre leurs produits, même bon marché. Donc, ce qui va se passer, logiquement, là, on est en train de croire que la crise de l'euro, c'est la crise terminale. Ça n'est que le début. Parce que le vrai système aujourd'hui mondial, il est entre, grosso modo, les pays émergents, la Chine et l'Inde, a aidé ainsi un peu par du Japon, qui lui, n'est pas un pays émergent, qui finance depuis plusieurs années le plus gros marché mondial, c'est-à-dire les Etats-Unis. Etats-Unis qui sont hyper endettés, non seulement au niveau public, mais aussi au niveau privé. Donc, tout ça forme une espèce de duopole entre un commerçant et son acheteur. Alors, tout le monde dit oui, mais les Chinois sont aussi dépendants des Etats-Unis. Ils ne peuvent pas tirer le tapis comme ça et mettre les Etats-Unis à bas. Moi, je pense que, de toute façon, on le voit déjà, la croissance en Chine est en train de baisser. et elle va continuer à baisser. Et ce, je pense, à des rythmes très, très, très importants. Et un pays comme la Chine qui n'a pas ses 7, 8%, même 9, 10% de croissance, il ne peut pas tenir. Il sera obligé de regarder son propre marché et il va se dire mais est-ce qu'il n'est pas plus intéressant pour moi de financer avec toutes mes réserves monétaires mes pauvres, mais un milliard de pauvres encore, un milliard de pauvres chinois, notamment dans tout ce qui est centre et ouest de la Chine plutôt que des gens du Middle West de New York. Est-ce que ce n'est pas peut-être plus intelligent ? Et là, je pense que lorsque le duopole Chine-Uessa va s'effondrer, là, vous aurez la vraie crise. Parce que, non seulement vous aurez une chute du dollar, une chute du PIB qui est surévaluée, un PIB américain qui est surévaluée, non seulement vous aurez une chute, une récession énorme, peut-être même au niveau des années 30, mais en plus vous aurez un déplacement complet et définitif de la puissance. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même, grosso modo et malgré tout, un pays qui est les Etats-Unis qui a non seulement un leadership culturel mais aussi un leadership militaire. Eh bien, ils vont le perdre. Et là, ce sera la vraie crise parce que c'est tout l'Occident et tout son modèle qui vont se retrouver chamboulés. Je pense qu'il y aura quelques années extrêmement difficiles. Peut-être est-ce qu'on arrivera à ranger les choses en faisant des accords entre puissances identiques, c'est-à-dire entre pays riches, des accords entre pays émergents pour éviter que l'un et l'autre ne s'auto-détruisent. Pour tout ça, bien sûr, ça s'appelle un protectionnisme intelligent, un protectionnisme modéré, un protectionnisme raisonné qui n'est pas du tout, du tout, du tout l'autarcie telle qu'on la caricature, qui est simplement ce que nous, on avait appelé avec la proposition de loi qu'on avait déposée, simplement de faire une mondialisation loyale. On n'est pas contre les échanges, bien entendu, on ne peut pas être contre les échanges, c'est ridicule, mais on peut être pour des échanges loyaux, c'est-à-dire pas avec des monnaies sous-évaluées, pas avec une espèce de darwinisme social qui fait que vous avez un coût du travail chinois qui est à 5 ou 10% de ce qui est ici et qui pèse sur nos salaires et pas non plus de dumping environnemental comme pour les chinois. Ils sont en train de détruire le pays, clairement. Voilà. Donc, moi, je pense que l'hyper-classe mondiale, elle est en train d'autodétruire une des choses pour lesquelles elle s'est battue, c'est-à-dire sa mondialisation qui lui permet de s'enrichir. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a à peu près 1 ou 2% de population qui profite de la mondialisation et tout le reste est en train de s'enfoncer dans une crise qui ne fait que commencer. La deuxième chose, c'est moi, je pense que le politiquement correct va aussi s'effondrer sur lui-même parce qu'il est en train de tourner à vide. Alors, de deux choses l'une, soit, on va de plus en plus vers une société où tout le monde met tout le monde en justice, la société de tous contre tous, avec une démocratie finalement qui est quand même basée sur la liberté d'expression, y compris au niveau politique. Je veux dire, donc, à partir du moment où vous avez une liberté d'expression qui est de plus en plus mise à mal par des lois de plus en plus confuses, touffues, je pense qu'à un moment donné, on pourra dire que la démocratie telle qu'on l'a connue a vécu. D'autant que j'entends parfois des choses assez inquiétantes de nous dire, par exemple, il faut que toute souveraineté d'un pays soit transférée directement, alors, que ce soit Bruxelles ou alors peut-être même une espèce de gouvernement mondial, on entend ça et pas seulement de la part de Jacques Attali. Ce sont des choses extrêmement dangereuses qui doivent nous alerter parce que il est vraiment, je pense, minuit moins cinq. Donc, moi, personnellement, je pense que les mentalités ont évolué dans un mauvais sens. Les gens sont plus individualistes, maintenant, ils sont narcissiques. C'est-à-dire que le narcissique, c'est quelqu'un qui utilise les autres comme un miroir pour se dire, mon Dieu, que je suis beau, je suis jeune, je suis riche, je suis intelligent. La mentalité nouvelle, c'est ça, c'est la mentalité de repli, de repli sur soi-même et sur ses égaux, c'est-à-dire son petit groupe. Alors, repli sur le groupe, ça peut être les riches qui se replient en centre-ville, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle la gentrification de tous les quartiers, y compris même des anciens quartiers populaires. On se regroupe à Paris, on se regroupe dans les centres-villes. Ça peut être aussi le regroupement ethnique dans les banlieues. Ça peut être aussi les classes moyennes blanches, parce qu'aujourd'hui, vous avez malheureusement des villes entières, des populations entières qui sont ethnicisées. Vous avez les Français de souche quelque part, vous avez les enfants d'immigrés autre part, vous avez les riches blancs ou même pas forcément blancs, je veux dire, en centre-ville, etc. Il se passe quelque chose qui est extrêmement grave, c'est une dislocation du territoire. Aujourd'hui, vous avez une société complètement bloquée. Vous voulez trouver un travail, vous voulez créer une entreprise, c'est dix fois plus, mais cent fois plus difficile qu'avant, parce que vous n'avez pas les réseaux, on n'a pas forcément tous les réseaux. La société devient une société qui est fracturée comme une espèce de calidoscope, une espèce de millefeuille où plus personne finalement ne va parler à personne. et je ne sais pas si on peut encore appeler même une société un conglomérat de réseaux, de bandes, de quartiers complètement différents et qui ne se parlent plus. Moi, je suis personnellement assez pessimiste et je pense qu'on va vers une société qui sera beaucoup plus dure que ce qu'on a vécu. On a vécu au XXe siècle, malgré bien sûr la guerre mondiale et d'autres guerres, je pense qu'on a mangé un peu notre pain blanc. Voilà, c'est un peu l'essence de ce livre qui n'est pas seulement, comme j'ai dit, descriptif sur les méfaits d'amorisation. Il y en a d'autres qui sont économistes et qui ont fait ça de manière magnifique comme Jean-Luc Gréau, par exemple, ou Jacques Sapir, Emmanuel Todd, qui n'est pas économiste mais démographe. Il y avait même en son temps Maurice Allais, bien sûr, il y a pas mal de temps, il y a une dizaine d'années. Moi, j'ai voulu essayer d'aller un peu au-delà des phénomènes et montrer qu'il y avait véritablement un changement de mentalité et qui dit changement de mentalité dit hélas changement à long terme.